Bonjour, vous êtes bien sur le site de Terre et Benthine. Je vous présente par ce diaporama toutes mes créations et celles à venir. Voilà, je vous souhaite une bonne visite. J'aime à dessiner mon environnement, à retracer les mémoires, les souvenirs, le temps présent et le temps passé s'accumulent dans des carnets que j'affectionne particulièrement. De joyeuse à Marrakech, en passant par les ports et les bateaux, j'aime à dessiner aussi les habitations, les maisons ainsi que les intérieurs. A partir de 2010, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce qu'on appelle la respiration de l'eau tropique. De là, j'ai fait émerger la notion du mandala, qui veut dire le cercle en sanskrit, et qui représente comme des battements de cœur qui font résonner le mouvement intérieur. Je réalise ainsi des actes colorées avec des paillettes, et parfois aussi des collages. Ce qui est intéressant, c'est que chaque toile est unique, malgré la forme du départ qui est toujours le point, et le cercle. J'aime travailler la répétition du motif, donner une forme, et chaque toile appelle, chaque couleur, chaque mouvement, chaque création. Rien n'est réalisé au préalable, ou anticipé, c'est la toile qui crée, ou ça crée, ou ça œuvre en moi. Suite à mon projet d'art appliqué sur Paris, sur le carreau, et n'ayant pas le matériel nécessaire pour travailler personnellement, je me suis mise à travailler sur la toile, à partir de collages, une manière de reconstituer ce miroir brisé, à l'aide de la déchirure, en intégrant les couleurs et les émotions. En ce qui concerne les rêves éveillés, une part de magie, quand on laisse le rêve, l'imaginaire, s'exprimer, comme une manière de tracer son chemin, à chaque fois, c'est une manière de prendre une empreinte du cœur, et de garder les traces de l'enfant que nous avons été, et qui reste toujours plus loin en nous. Les thèmes que j'utilise sont la nature, le jeu, la lumière, le mouvement, la lune, les astres, les oiseaux. J'affectionne particulièrement le langage des oiseaux, qui est une manière aussi d'entrer dans notre inconscient, tout comme avec le mandala, comme une bougie dans le noir, qui éclairerait notre chemin. Toutes mes créations sont à vendre, et en ce qui concerne les tableaux, ils sont déductifs des impôts pour les entreprises. Les illustrations et les rêves éveillés. À partir d'une rencontre avec un ami, qui m'a proposé d'illustrer ses formules magiques, j'ai commencé à réaliser des dessins, des croquis, sur des personnages. J'en ai ensuite poursuivi l'expérience en réalisant des collages sur des formats un peu plus grands. J'ai également réalisé le livret d'accueil de la pédiatrie de Pontivy, dont les originaux sont exposés dans le service, toujours actuellement. Je réalise aussi des céramiques sculptées à partir d'une pièce tournée, d'une manière identique, mais de forme unique, avec des couleurs. Celles présentées ici sont en raco, qui veut dire le bonheur de l'amada. Je fais également des cartes, des boutons et des perles, à partir du four que je viens d'avoir. Du graphisme, des cartes de visite, des cartes postales, des flyers, des invitations pour les vernissages, où tout motif, tout sujet concernant la diffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada